Thierry Braillard en moitié vide, là où on pouvait essayer de vous trouver une critique. J'ai failli en avoir une sur les nouveaux médias et le fait qu'il fallait peut-être rénover cette relation de Radio France avec les nouveaux médias. Manque de chance, fin 2011, vous avez bouclé la boucle avec la rénovation des sites internet. Donc il ne me reste plus qu'une seule remarque, mais je vais quand même vous la faire. Je trouve qu'il y a une contradiction dans le rapport qui nous a été donné avec le move. Donc Lyon n'est pas Rennes et on n'a pas malheureusement les mêmes résultats d'écoute du move à Lyon. Cependant, quand le move a été créé, il me souvient que c'était vraiment pour une cible des 20-24 ans. Petit à petit, il y a eu des refontes. On a élargi la cible en allant sur les 20-35 ans. Et toute humilité, et quelques professionnels que je connais me disent qu'au-delà de 30 ans, il est très difficile en radio de cibler. Il y a l'aménagère de 50 ans, mais entre 30 et 50, ce n'est pas simple. Et quand on voit la page 52, l'âge médian des auditeurs, on se rend compte que le move vieillit, de part son auditorat, puisqu'il passe de 28 à 34 ans. Et si on continue cette évolution, donc même maintenant dépassé les 35, et moi je vais mettre un peu les pieds d'emploi, est-ce que cela ne remet pas en question l'existence même de la création du move, qui n'aurait plus de cible, et qui quelque part serait une radio qu'on veut continuer à faire exister, mais qui n'a plus de clientèle. Sauf à Rennes. Sous-titrage Société Radio-Canada